La Banque centrale de Chine a déclaré que le pays maintiendrait une politique monétaire prudente, flexible et ciblée au second semestre. Elle a appelé à réglementer le commerce électronique et le secteur de la technologie, précisant qu'elle soutiendra la croissance tout en maîtrisant l'économie numérique. L'économie chinoise a connu un fort rebond après l'impact de la pandémie de Covid-19, mais de récentes données suggèrent que les gains s'estompent. L'activité manufacturière, en juillet, a augmenté au rythme le plus long depuis février 2020, lorsque l'impact des confinements dus à la Covid-19 s'est fait sentir pour la première fois. Pendant ce temps, la plupart des sociétés chinoises cotées aux États-Unis se sont négociées à la baisse vendredi. Les actions de Trip.com Group et de Bilibili ont le plus baissé.